– Du Trisac 6 à 9. Un savant mélange entre l'information, l'opinion et la bonne humeur. Cube Radio. – De base, le REM, c'est une arnaque. La privatisation du transport collectif en enlevant les deux voies les plus rentables qui existaient déjà. Il y a déjà des trains vers Deux-Montagnes puis vers Sainte-Anne-de-Bellevue qui existent. Puis là, on dit qu'on va remplacer ces deux voies-là par des plus belles, des plus beaux wagons électriques. Le bout sur le pont Champlain, tout le monde a toujours voulu ça. Mais la balance, et là, ce qu'on apprend de l'article de Michel Girard, c'est que ça va coûter aux contribuables québécois cette histoire de privatisation-là. Même si c'est la caisse de dépôt et de placement, c'est de la privatisation par règle parce qu'ils peuvent le vendre n'importe quand. Ça va coûter aux contribuables québécois 4 milliards de dollars en trop. 4 milliards de dollars en trop que les Québécois, les contribuables, vont verser pour du rendement de la caisse de dépôt et de placement. C'est hallucinant. Ce contrôle-là, pour aller remplacer des lignes existantes qui fonctionnaient déjà très bien, alors qu'il y a d'autres places dans la région métropolitaine qui manquent de transport collectif, qu'ils n'ont pas desservis par tout. C'est complètement fou comme projet. Et moi, je serais bien curieuse que des gens fouillent en dessous de ça toute la question des terrains où les stations vont avoir lieu puis l'entourage des terrains. Je soupçonne qu'il doit y avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'on a vu à Laval. Oh, 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 avec le maire Vaillancourt. À Laval. Qu'il y avait des terrains dans sa famille, c'est-tu vrai? Et toi, tu penses qu'il va y avoir des entourns loupés? Je n'ai pas les moyens de faire ça, mais des enquêtes qui se fassent sur ces terrains-là puis sur les tracés parce que ce n'est pas normal qu'on finance avec de l'argent public un remplacement de ce qui fonctionne déjà bien par quelque chose d'autre sur à peu près les mêmes tracés. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? Du Trisac, 6 à 9. Un savant mélange entre l'information, l'opinion et la bonne humeur. Cube Radio